Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Le Conseil municipal du 28 mars a approuvé un contrat de mixité sociale qui concerne le logement locatif social à Montrouge. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce contrat et pourquoi le faire aujourd'hui à Montrouge ? Oui, alors il existe une loi qui s'appelle la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui impose à toutes les communes de France, toutes les communes urbaines de plus de 3500 habitants, d'avoir 25% de logements sociaux sur la totalité des résidences principales. Alors nous, ici à Montrouge, nous avons un peu plus de 24 000 résidences principales et un peu plus de 5 300 logements sociaux. Donc on a un taux de presque 22%, 21,87 exactement. Donc il nous faut, pour respecter la loi, atteindre ce taux de 25%. C'est la raison pour laquelle on a engagé un partenariat très étroit avec les services de l'État qui font appliquer la loi, évidemment. Et avec eux, on a partagé une étude approfondie globale sur l'état du parc de logements à Montrouge. Et nous avons constaté qu'il était nécessaire de repenser un peu le parcours résidentiel des montrougiennes et des montrougiens pour permettre à chacun de se loger. À la fois pour les familles, il manque des logements, des grands logements pour les familles dans le parc privé. Par contre, dans le parc locatif social, il n'y a pas assez de petits logements pour ceux qui veulent s'y installer. Donc il faut rééquilibrer tout ça et répartir cette offre de logements, tous les logements dans les quartiers pour avoir une mixité réussie. Donc le contrat de mixité sociale que nous allons signer avec l'État, qui a été validé lors du Conseil municipal, il prévoit de mettre en œuvre un certain nombre de leviers, d'outils, d'instruments pour réussir cette politique de mixité sociale. Alors parmi les instruments, il y a d'abord la possibilité d'adapter nos règles d'urbanisme. Dans notre PLU, nous avons inscrit 30% de logements sociaux sur tous les programmes. Et dans le plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI, on pourra demain transformer des bureaux en logements. Par ailleurs, on prévoit aussi de mobiliser le foncier, donc le foncier de la ville, le foncier de l'État, le foncier des bailleurs sociaux, pour pouvoir aussi construire ces logements dans chacun des quartiers de la ville. Et puis enfin, nous allons répartir ces projets dans chacun des quartiers pour qu'encore une fois, tout cela soit cohérent et équilibré. Voilà, c'est le sens du contrat de mixité sociale. Grâce à lui, dans la décennie qui vient, nous allons sortir de la carence et nous allons respecter la loi avec, nous allons atteindre ce taux de 25% de logements sociaux. Voilà, donc une mixité choisie, une mixité organisée qui correspond à notre ville, à la manière dont elle est bien aujourd'hui composée. Merci Monsieur le Maire. Merci. Merci. Merci.